Emmanuel Macron sera donc à étape dans les Hauts-de-France, dans l'usine Valeo Equipement Électrique Moteur, qui a vu là aussi son activité fortement affectée par la crise du coronavirus. La France a enregistré 90 nouveaux décès du Covid-19 dans les hôpitaux. Ces dernières 24 heures, le nombre de malades en réanimation continue de baisser. Hier, une grande concertation a donc débuté pour redessiner le système de santé français. Édouard Philippe a promis des changements rapides et annoncé un plan massif d'investissement. La revalorisation sera significative, mais le chantier de la reconnaissance des soignants concerne en réalité tous les enjeux de ressources humaines. Il faut également agir sur les déroulés de carrière, sur les métiers eux-mêmes. Des avancées ont d'ores et déjà été enclenchées ces derniers mois. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. Dans ce cadre, la question du temps de travail n'est pas tabou. Là encore, le maître mot doit être celui du pragmatisme. Je ne préjuge pas ici du résultat des discussions, mais j'ai dit qu'il fallait lever les contraintes de toute nature. Le temps de travail doit être regardé de la même façon. Je ne préjuge pas ici du résultat des soignants. Je ne préjuge pas ici du résultat des soignants.